Mais je vais en parler un peu. Il y a quatre niveaux de ce qu'on appelle extraterrestre. Il y a le niveau physique, il y a le niveau fictif, il y a le niveau d'énergie pure et il y a le niveau qui n'est pas connu sur la planète Terre encore. C'est un niveau qui est intergalactique, c'est un niveau qui est équivalent à la relation qui peut exister entre la lumière et l'atome. Et ce niveau-là n'a pas de forme. Et c'est à ce niveau-là que se situe ce que les gens appellent les archanges. Alors, sur le plan physique, naturellement, ils peuvent passer d'une dimension à une autre. Alors, il y a matérialisation. Sur le plan fictif, c'est au niveau des idées. Parce que l'idée, ce qu'on appelle nous l'idée, la pensée, c'est réel, c'est concret. Et ça se matérialise. Et en général, heureusement que la pensée demeure sur le plan interne humain. Mais lorsqu'elle est matérialisée dans l'espace-temps, à ce moment-là, elle devient une forme qui peut être identifiée et qui peut servir même, même, à véhiculer sur le plan physique des forces aussi puissantes qu'un objet matériel. Parce que la seule différence entre une pensée dans son essence et une pensée matérialisée, c'est la densité de la forme. Alors, ils peuvent, d'ailleurs en général, ils se servent de cette formulation pour se faire connaître. Parce que pour eux devenir, pour eux, venir sur le plan physique dans un véhicule physicalisé, matérialisé, ils ont, c'est parce qu'ils ont un programme particulier. Soit qu'ils aient à rencontrer une personne, ou qu'ils aient à faire des expériences à l'école, je ne sais pas moi, chercher dans les champs, dans l'environnement physique humain, des pièces pour étudier. Mais s'ils veulent se manifester sans subir la responsabilité de leur projection dans la matière, à ce moment-là, il est nécessaire de la pensée.